Je m'appelle Dimitri Romand et j'ai 19 ans. J'ai été suivi par la mission locale au départ pour faire une garantie jeune donc ça dure sur un an et ensuite j'ai fait un service civique, toujours à la mission locale du Pays de Vitré et qui m'ont orienté ensuite du coup vers la formation BAFA sur la commune de Vitré. Le BAFA c'est un diplôme avec lequel on travaille avec les enfants du coup en centre de loisirs ou dans toute structure qui accueille des enfants ou des adolescents. C'est une grande expérience sociale qui dure pour la première partie une semaine donc la formation générale. Ensuite on a un stage pratique de 15 jours à effectuer sur l'espace d'un an et un approfondissement qui dure environ une semaine aussi, un an plus tard du coup après le stage pratique. Une journée type au BAFA c'est un lever assez tôt on va dire aux alentours de 7h30-8h pour descendre prendre le petit déjeuner tous ensemble pour avoir un esprit convivial. Ensuite c'est un petit réveil musculaire pour se mettre bien en forme dans la journée donc ça peut être du coup réveil musculaire en faisant des étirements, une petite danse, ça peut être plein de choses comme ça. Ensuite on passe à la théorie donc sur une semaine on a plusieurs sujets à aborder et ensuite on passe au repas. On passe au repas donc pareil toujours tous ensemble pour garder cet esprit convivial, pour apprendre à se connaître tous ensemble parce qu'on peut être 15 comme on peut être 40 dans un BAFA donc apprendre à connaître tout le monde ça peut être compliqué. Ensuite on passe pareil des petits jeux collectifs ou des grands jeux collectifs ça dépend la thématique de la journée donc ça c'est sur au début d'après midi donc on va dire de 13h30 à 15h30 et ensuite on fait les préparations veillées donc tous les soirs on met en place une petite veillée sur chaque thème donc de 15h30 jusqu'à 19h on prépare ça et du coup après la veillée ça se passe après le repas donc ça peut commencer à 20h30 comme à 21h et en fonction des thèmes abordés ça peut finir à 23h comme une heure deux heures du matin et le matin après derrière c'est difficile de se lever. J'ai eu envie de passer mon BAFA parce que comme j'ai fait mon service civique à la mission locale j'ai accompagné des jeunes du coup entre 16 et 25 ans qui m'a donné envie de passer mon BAFA donc d'accompagner ces jeunes là vers vers un métier où les accompagner à faire du sport et ensuite du coup j'ai fait un stage en centre de loisirs avec du coup des enfants de 3 à 11 ans et ça m'a vraiment beaucoup plu donc ça m'a conforté dans l'idée de passer mon BAFA et ma première motivation a été de passer mon BAFA pour être dans le sport donc ensuite passer le BPGEPS et passer mes diplômes d'entraîneur de foot. Le BAFA en trois mots pour moi c'est l'entraide, la joie et la bienveillance. Vous pouvez me souhaiter de la réussite dans mes projets professionnels et puis dans ma vie personnelle aussi du coup et puis bah là un projet qui arrive dans pas trop longtemps la conduite surtout le permis donc donc voilà. Musique 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 Musique